Salut à tous ! Vous savez, pendant le confinement, il y a des gens qui profitent pour développer des nouvelles compétences et apprendre d'un instrument, faire des DIY, etc. Et bien moi, étant la glandeuse que je suis, j'ai préféré me replonger dans des dessins animés nostalgiques et voir si ça tient encore la route. Et ce mois-ci, j'ai décidé de me remater Black Butler. Alors il faut savoir que j'étais très très fan de Black Butler dans mes années lycée, début licence, mais que près de dix ans après, j'en garde pas grand-chose en termes de souvenirs, à part des choses très vagues ou au contraire très spécifiques. Par exemple, je me souvenais très bien que la version française de Ciel parlait comme s'il avait une patate coincée dans la gorge. Rien ne m'enlèvera la haine qui est en moi ! Rien ne m'enlèvera la haine qui est en moi ! Je me souvenais aussi du numéro de claquette de Claude Faustus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien sûr, de William T. Spears, aka la perfection incarnée, Levi Ackermann peut aller se rhabiller. Donc contrairement aux intents d'espace dont je me rappelais très bien, là je me suis un peu lancée en terrain inconnu. Bon, j'avais quand même lu les mangas et tout, donc je me souvenais bien de l'intrigue globale, à savoir que Ciel Phantom Hive est un gamin qui passe d'aristocrate pourri gâté à orphelin en une soirée, et qui décide de prendre la très bonne décision de vendre son âme à un démon en échange de pouvoir se venger de l'organisation qui a tué ses parents. Et à côté de ça, il mène des enquêtes pour la reine, il croise des êtres surnaturels comme des dieux de la mort, et il punit les méchants en mode justicier. En gros, c'est Batman si Batman parlait avec une patate dans la gorge. La seule chose qui me faisait, c'était la haine ! Alors, c'est parti, voyons ce que donne Black Butler en 2021, je lance la saison 1. Ah, ce générique, ça faisait longtemps ! Ah oui, ok, d'accord, je me souviens maintenant que ça commence avec l'intrigue de Jack L'Eventreur. C'était vraiment un bon arc scénaristique, ça, et la fin était quand même assez palpitante. Ah, ça, c'est de la révélation, ça, c'est de l'entrée fracassante ! Yes, Queen ! Ce combat, mais magnifique, parfait, c'est poétique, il y a le clair de lune, il y a du Shakespeare, c'est tout ce qu'on aime ! Ouh, là, ça va être compliqué, Grel, la tension est à son comble, comment elle va s'en sortir ? Oh, oh, oh ! Ah, bravo, bravo, et ça, c'est que l'épisode 5, mais si ça, c'était le combat du début de la saison, mais j'ai hâte de voir le combat final, j'ai l'air en plus, avec des personnages comme Grel et Will qui ont été introduits, mais ça va être génial ! Six and a half hours later. Mon chéri, abandonne cette haine, nous t'aimerons, et toi aussi tu nous aimes. Je vous aime, mère, je vous aime tellement ! C'est pour que... C'est nul ! Bon, ok, c'est quand qu'on revoit Grel et William, là ? Ouais, c'est le problème que j'ai eu avec la saison 1, elle est vraiment mal rythmée et super inégale, et l'intrigue globale n'est pas vraiment palpitante, hein. Enfin, si on peut dire qu'il y a une intrigue globale, parce que le fil rouge avec les anges et tout, ça commence que très tard dans la saison. Bon, après, je sais que cette saison ne suit pas du tout le manga après un certain stade, vu que les volumes n'étaient pas parus, et on voit clairement la différence de qualité entre l'arc de Jack l'Eventreur, par exemple, et la course poursuite sur la tour Eiffel avec un vieux singe empaillé à la fin. Mais bon, peut-être que la saison 2 sera meilleure ! Ah ! Bon, blague à part de ce que j'ai pu voir sur Internet, la saison 2 est assez universellement détestée, à part peut-être par les gens qui chippent Ciel et Aloïs. À savoir qu'elle non plus, elle ne suit pas du tout le manga. Là, on a une intrigue avec un autre gamin qui a vendu son âme à un autre démon pour... Je ne sais pas trop, en fait, je crois qu'il voulait juste être aimé. Vous vous attachez à un simple majordat. Ouais, se faire aimer d'un démon, on va dire qu'il y a plus intelligent comme plan de carrière. Idiot. Bon, perso, j'ai quand même préféré la saison 2, même si elle n'est vraiment pas parfaite. J'ai trouvé que l'intrigue était beaucoup plus prenante, parce qu'elle a un vrai fil rouge, que Claude et surtout Aloïs et Anna sont plus intéressants que Ciel et compagnie, l'animation est magnifique et la fin est ultra satisfaisante. Et puis, il y a Ronald Nox. Voilà, je suis toujours contente de voir Ronald Nox. Et il est cool, Ronald Nox. Une fois que la suite du manga est sortie, ça aurait été un peu dommage de ne pas continuer l'animé, même si la saison 2 semblait conclure le tout. Du coup, la saison 3 reprend l'arc du cirque de l'arche de Noé et la saison 4, celle du bateau Campania. Et la saison 2, bah, on n'a qu'à dire qu'elle échoue au même endroit que Lilo et Stitch 2, dans les limbes des suites qui ont zéro impact dans le reste du lore, mais qui existent quand même. On vous oublie pas. La saison 3, donc, poursuit les événements de la saison 1, juste avant le délire avec les anges. Et je dois dire que c'est largement la meilleure saison. Vous pouvez tout à fait regarder simplement l'arc de Jack the Ripper dans la saison 1 et passer directement à la saison 3. Alors là, on a Ciel qui se retrouve à enquêter dans un cirque à la suite de mystérieuses disparitions d'enfants. Évidemment, il faut qu'il se fasse passer pour un membre du cirque, mais comme il n'est pas doué, c'est assez drôle. À côté de ça, il y a l'incroyable, le magnifique, le parfait dieu de la mort, William T. Spears, qui enquête aussi. Et la collaboration est un petit peu laborieuse, c'est moins qu'on puisse dire. Dans ce cas, Smile, tenez bien votre chien en lait s'il a tendance à vous échapper souvent. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un type qui ne me connaît rien à l'infiltration, qu'à Dieu. Ne m'appelez pas qu'à Dieu. Mon nom est sioute. Et après, c'est Grel qu'on accuse d'être une drama queen. Ah, vraiment. Après, je dois admettre que je n'ai pas très bien compris à quoi ça servait en soi qu'il infiltre le cirque, parce que son job, c'est de faucher l'âme des gens une fois qu'ils sont morts. Donc à quoi ça sert de les fréquenter avant qu'ils meurent ? Surtout que s'il y a une enquête, ça se passerait plutôt la nuit. Mais comme il préfère dormir pour récupérer de ses numéros de trapèze, au final, il n'est même pas spécialement efficace. De toute façon, les dieux de la mort me foutent de l'anxiété dans cette série à force de jamais vouloir bosser. Laisse tomber le démon et va bosser. Des gens meurent, William. Mais d'où une tondeuse à gazon ? C'est un outil précis pour faucher des âmes, Ronald. Grêle. Grêle. Non. Non. Attaque. Arrête. Je sais pas ce que t'es en train de faire, mais arrête. Attaque, Grêle. Bref, il y a aussi beaucoup de drame dans la saison 3, et la fin va être douloureuse si vous êtes un petit peu trop attaché à certains personnages. Il y a juste un détail qui m'a fait tiquer au niveau du montage. Pendant les flashbacks dans le passé de Ciel, on dirait parfois qu'il y a deux endroits en même temps, comme s'il y avait deux ciels. Et pour finir, on a une sorte de long métrage qui reprend les événements de l'arc du Campania, où c'est en gros une sorte de remake du Titanic. Sauf que là, il y a des zombies, un dieu de la mort déserteur, et que le bateau coule, parce que Grêle n'a pas compris qu'une tronçonneuse n'était pas l'outil le plus safe à manier sur un bateau. Oh, regardez, c'est Ronald Nox ! Sinon, à part ça, on a des OAV qui sont plus ou moins bons, il y en a deux qui sont vraiment sympas pour se plonger un peu plus dans la psychologie d'Aloïs et dans l'univers des dieux de la mort. Non, les lunettes. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. Il y en a qui sont juste super chelous comme le double épisode sur Alice au Pays des Merveilles. Bois le lait. D'autres qui sont du pur fanservice comme cette OAV à la première personne, là. Enchantée. Ne m'approche pas. Et enfin, il y a le making-of qui est juste du pur what the fuck comme on aime. Appelez dès maintenant et recevez cette super tondeuse en cadeau. Composez le 444, 444, 4444. Oui, ça fait beaucoup de 4. Nous attendons votre appel. Mon portable, il est où mon portable ? Il faut que j'appelle ce numéro ! Je veux en élagueur, Will ! On a aussi cet épisode dans la saison 1 qui pourrait être considéré comme un OAV où ils essayent de faire une sorte de remake de Hamlet de Shakespeare. Il est bien absurde aussi cet épisode, surtout le faux trailer complètement what the fuck pour la saison 2 qu'il y a à la fin. Et perso, c'est là que j'aime le plus Black Butler quand c'est du what the fuck parce que même si c'est un manga slash animé aux allures dark qui traite de thèmes assez durs comme le meurtre, le viol ou la pédophilie, il y a aussi beaucoup d'humour et beaucoup d'absurde et tout ça, c'est très bien dosé. C'est assez rare, je trouve, que ces deux ambiances si différentes se mélangent aussi bien. Un running gag que j'aime beaucoup, par exemple dans le manga, c'est ces espèces de fausses couvertures que l'auteur s'amuse à cacher sous les vraies couvertures et qui racontent absolument n'importe quoi. Ça montre que le manga ne se prend pas trop au sérieux malgré des moments sérieux. Ce côté à la fois drôle et sérieux se retrouve d'ailleurs dans les personnages qui ont presque tous une facette fun et une facette dark. Genre Meylin, par exemple, qui est une dame de chambre hyper mal à droite mais qui est aussi une tireuse d'élite qui peut te mettre une balle entre les deux yeux à des kilomètres de distance. Et Grelle, qui est une fangirl hystérique qui se met toujours dans des situations pas possibles mais qui est aussi une dangereuse psychopathe prête à tronçonner les gens au moindre désaccord. D'ailleurs, quand ça veut se la jouer trop dramatique, en général, c'est là que je perds un peu d'intérêt parce qu'au final, c'est toujours la même chose. S'il est emporté par sa haine, il se fait kidnapper par le pédophile du coin, il se fait sauver, il fait un discours poignant sur sa vengeance, et voilà. En fait, la seule fois où ce format marche vraiment pour moi, c'est dans l'arc du cirque. Tout le reste du temps, t'as juste envie de lever les yeux au ciel et de lui dire « Calme-toi, gamin, calme-toi ! » Et bon, puisqu'on parle des personnages, c'est vrai qu'ils ont globalement l'avantage d'être tous marquants de par leur design ou leurs actions, même ceux qui apparaissent peu. Encore le vicomte de Druid. À chaque fois qu'il y a un truc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de pédophile, de chelou, machin, c'est toujours ce mec. Quand est-ce que vous allez l'enfermer, lui ? Sérieux ! Oh putain, tuez-le ! Je pense par exemple que tous les geeks connaissent Grail au moins de réputation parce qu'il faut dire que faire un personnage comme ça il y a 10 ans dans un animé plutôt grand public, fallait oser quand même. Remarquez maintenant que j'y pense, ça se trouve aujourd'hui on dirait que Grail Sutcliffe est une représentation toxique de la communauté trans donc au final, j'ai peut-être bien fait de la créer 10 ans plus tôt. Le problème par contre, c'est que aussi attachants soient-ils, les personnages sont très mal utilisés et très mal gérés. Certains apparaissent dès les premiers épisodes pour ensuite plonger dans l'oubli et avoir leur moment de gloire seulement 3 saisons après. Undertaker par exemple apparaît pas plus de 30 secondes par arc scénaristique pour être finalement révélée comme antagoniste principale de la série à la saison 4 et dans le volume 13 du manga. Il y a aussi Madame Red qui est un super personnage qui a d'ailleurs marqué la pop culture mais qui meurt à l'épisode 5. Enfin, si c'est pas du gâchis de personnages ça ? Même Grail qui est pourtant un des premiers personnages auxquels on pense quand on entend Black Butler au final apparaît très peu. Et Ronald Knox n'a pas assez de temps d'écran et c'est limite frustrant parce que par exemple dans l'arc du cirque Will en parle très souvent et au final on le voit genre 3 secondes. Voici Ronald Knox. Mais bon, à côté de ça l'univers est quand même vraiment attractif surtout tout ce qui concerne les dieux de la mort. Je vendrais très facilement mon âme à William T. Spears pour un spin-off sur les Shinigami. Il y a d'ailleurs eu pas mal de produits dérivés comme un jeu vidéo, une web radio, un film live action et même des comédies musicales dont une avec une histoire inédite qui tourne autour des dieux de la mort et qui est vraiment sympa. Je vous mens pas, j'ai parfois les gestes de cette choréographie qui me reviennent spontanément quand je danse sur la mélodie de mon imprimante. Quoi, je suis la seule à danser sur la mélodie de mon imprimante ? Mais le gros point négatif, c'est l'intrigue. Il n'y a pas vraiment de fil rouge en fait. On sait juste que si elle veut se venger mais on n'a jamais vraiment de piste. Alors oui, la saison 2 de l'anime nous donne une conclusion tellement bullshit que ça en est drôle mais dans le manga, il commence à y avoir un semblant d'intrigue seulement quand Undertaker révèle son plan pas avant le tome 13. 13 volumes avant qu'on sache qui est le principal antagoniste et quelles sont ses motivations. Mais tu m'étonnes qu'on perde le fil. Au bout d'un an, quand ça fait 5 ans que t'achètes les mangas et que t'as l'impression que l'histoire avance pas du tout, tu lâches l'affaire. L'autre problème, c'est le putain de fanservice. Et c'est pas comme si c'était 2 ou 3 plans un peu ambiguës entre 2 personnages du même âge. Non, là c'est toujours borderline avec de la pédophilie. Alors des fois ça passe parce qu'il y a beaucoup de second degrés comme la fameuse scène du corset. Mais dans d'autres cas, c'est juste malaisant, surtout dans la saison 2 où ils ont joué la carte du fanservice chelou puissance 1000. Donc oui, pour conclure, c'est pas étonnant que mon esprit ait effacé autant d'éléments de ma période Black Butler parce qu'au final, il y a juste 3 choses à retenir. L'univers, le WTF et William T. Spears. En fait, à cause de l'intrigue qui part dans tous les sens, perso, je suis beaucoup plus attachée à tout ce qui se passe en dehors de la trame principale comme les comédies musicales, la web radio ou même ce que peuvent produire les fans. Ah oui, parce que le fan-dop de Black Butler est assez actif, même encore aujourd'hui. La preuve que les persos et l'univers sont très bien foutus. Mais si on doit parler uniquement de l'animé, je dirais donc que c'est une série mitigée. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai parlé de Ciel, de William T. Spears, de Ronald Knox, de William T. Spears, de Gresham Cliff, de William T. Spears, de Undertaker, de William T. Spears. Non, je crois que j'oublie personne. C'est qui ce personnage ? Non, non, ça me revient pas. Non, non, ça devait juste un personnage pas très important qui est là juste pour les fangirls et faire deux, trois plans classe. On s'en fout. En tout cas, si j'étais dans Black Butler, je serais complètement un dieu de la mort. Je ferais bien mon job, mais je serais pas contre aller un peu foutre la merde chez les humains en me pointant juste avant leur mort pour leur dire qu'il leur reste genre un jour à vivre et les voir paniquer. Essayez de mourir à l'heure, s'il vous plaît. Je veux pas faire d'orsup. Ou peut-être que je serais un peu plus dans la recherche que sur le terrain, genre un dieu de la mort qui fait des expériences sur les démons pour voir comment les contrer. Ou une analyste en âme, ça c'est cool. Ou quelque chose comme ça en tout cas. Le tout avec calme et objectivité bien sûr. Allez, à la prochaine et n'oubliez pas... Prenez toujours grand soin de vos lunettes. En fait, le vicomte druide, il a remis la coupe mulée à la mode avant que ça redevienne à la mode. Oh, mais c'est tellement vrai ! Tu as raison, Cécilia ! Il faut que nous remercions le vicomte de druide pour avoir remis la coupe mulée à la mode. Merci, vicomte druide ! Je lui ai raccroché sa coupe mulée ! Oh 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 oh